...à m'excuser pour le film d'une place à l'autre que vous n'avez pas pu voir en entier, je suis vraiment désolé donc malheureusement un problème technique ce que je vous invite à faire c'est de revenir je pense qu'au mois de juin on va refaire une projection comme ça, une série de projections et là je vous promets qu'on le diffusera et qu'il passera voilà, merci alors j'aimerais bien, si vous avez encore un petit moment que les réalisateurs reviennent avec moi et qu'on fasse un petit échange comme ça si vous avez quelque chose à leur dire des questions à leur poser ou ce genre de choses voilà, donc Rémi, Réjeanne, Kevin, Mister si tu veux venir aussi, allez n'aie pas peur venez avec moi, venez me rejoindre je crois qu'on peut encore nous applaudir, merci à vous alors voilà, je sais pas, moi j'ai un deuxième micro si dans le public vous avez une question à leur poser ou quoi que ce soit à leur dire donc n'hésitez surtout pas je suis là pour ça sinon peut-être, je sais pas, l'un de vous parlez de vos films, de vos projets ou ce genre de choses je vais pas recommencer, peut-être que ça leur permettra de rebondir mais n'ai surtout pas peur non, alors peut-être, je sais pas, on pourrait un peu dérider tout le monde donc voilà, du coup non, mais alors, voilà, nous, donc moi je représente la boîte à films c'est une petite association sur Marseille et comme vous avez pu voir, voilà, depuis quelques années on essaye de réaliser, de faire des films là vous avez eu un petit aperçu voilà, les mois prochains, en fait, on va continuer dans cette lancée on va essayer de grimper, de faire de plus en plus haut de plus en plus gros des projets de plus en plus lourds on a déjà un premier projet donc avec Kevin au mois d'avril qui se prendra sur Paris un moyen de métrage de 45 minutes donc je sais pas, alors tu vas peut-être nous en parler un petit peu bien joué donc c'est un film qui résulte de ma première réalisation il y a 18 ans donc un moyen métrage que j'ai fait quand j'ai eu mon premier caméscope qui s'appelait Folie silencieuse et voilà, ça m'a frustré donc j'avais envie de le faire plus grand d'en faire quelque chose d'ambitieux et d'assez costaud donc voilà donc j'ai rencontré, j'ai découvert la boîte à films sur le tournage de Réjean pour ces gens venus d'ailleurs et après avoir vu Dégénérescence ils ont accepté de me suivre et pour une plus grande aventure j'espère et on fera tout pour oui, j'en profite également on a mis le même film en ligne sur Ulule donc un site de coproduction dans le même esprit que tous co-prod donc si vous allez sur, si vous tapez Ulule sur Google vous tournez donc sur la page du site et dans le moteur de recherche du site vous tapez Enfant silencieux c'est le titre du film vous pensez à un enfant, un enfant qui est silencieux donc Enfant silencieux et donc voilà vous pouvez faire des petits dons donc même à partir de 5 euros histoire qu'on soit le plus à l'aise possible pour le budget du film ce serait vraiment super donc n'hésitez pas merci d'avance Réjane qui a diffusé deux films et demi ce soir du coup voilà on réenvite tous la prochaine fois le rendez-vous est pris donc voilà si tu peux nous parler au moins des deux films qui ont été diffusés un petit peu voilà le premier en fait il a été je l'ai fait avec l'abot d'image c'est une petite boîte de prod en fait qui produit des films en pellicule donc on a tourné ça en 16 mm et après ça j'ai décidé de reprendre un peu le même thème et de faire un autre film qui diffère dans la forme mais qui parle en fait à peu près de la même chose voilà et c'est donc c'est long bonjour bon moi je m'appelle Alidji Alidji aime ça les gens me connaissent sous le nom de HM voilà donc je réalise des clips en général bon les clips nous sommes limités à chaque fois systématiquement à l'artiste à la commande donc on doit répondre en fait à la demande de l'artiste donc au niveau de la réalisation bon effectivement on s'est retrouvé très très vite limité en termes de réalisation mais bon ce qui nous a quand même permis de quelque part de faire quelques petits sauts par-ci par-là histoire de donner quelque chose de qualité quoi voilà donc à chaque fois bon j'ai rencontré la boîte à films par l'intermédiaire de donc près de sa bio et donc j'ai trouvé que c'était la plateforme adéquate pour pouvoir développer tous mes projets donc là c'est un début bon quand même j'ai démarré les clips en 2005 2004-2005 au départ en comment dire ça en auto en indépendant voilà et ensuite au fur et à mesure bon ça s'est agrandi au fur et à mesure progressivement et puis les projets deviennent de plus en plus ambitieux donc j'espère pour 2012-2013 faire quelque chose de plus grand bon il y a plusieurs projets dont des courts-métrages et des clips un peu façon façon Michael Jackson voilà bonsoir alors pour Zohuzola donc je ne sais pas si vous avez saisi c'était un premier pilote de série donc on va essayer d'en faire d'autres et voilà c'est tout ce que je veux dire bon en fait ce que je voulais c'était j'ai la chance d'avoir Emmanuel Beck avec moi qui est mon comédien j'aurais aimé qu'il me rejoigne j'aimerais que la plupart des comédiens qui sont présents dans la salle viennent nous rejoindre aussi pour faire un petit peu vos publics donc Georges si tu veux bien venir parmi nous on a Jean Jean et Chris pourquoi pas aussi n'hésitez surtout pas à la figuration pour l'équipe Nass si tu veux venir nous rejoindre aussi qui a fait de la belle figuration sur Marcus sur Alfredo donc n'hésitez surtout pas je les remercie il y a aussi Marina qui est magnifique dans Inattendu il y a d'autres acteurs qui n'ont pas pu être là aussi ce soir moi je pense à Claire qui devait être là qui finalement est partie précipitamment parce qu'il y a un spectacle ce soir donc voilà je tenais déjà tous à vous remercier déjà d'être venu merci à vous aussi et puis voilà si vous avez des questions ou des petites remarques n'hésitez surtout à passer le moment toujours pas nous voulons est un vrai alors juste au fond alors peut-être je vais passer le micro bonsoir c'est une vitrine une vitrine d'expression en tant que réalisateur pour un comédien pour tout pour les techniciens voilà ce qu'on sait faire voilà si ça plaît essayer de peut-être engendre des choses donc pour ma part c'est par internet je mise sur internet même pour la production à l'avenir merci bonsoir voilà je voulais moi vous dire que je me suis pris un malin plaisir merci merci j'ai pris un malin plaisir à tourner avec tous ces jeunes ça me change un peu des vieux emmerdeurs là et que c'était la bonne ambiance et puis je voulais surtout signaler que le film on l'a fait en hommage à Paul Carpita qui était notre ami commun avec Réjean là il est décédé juste avant nous avons fait ce film en pensant beaucoup à lui voilà et c'est comme ça j'ai pris un plaisir aussi comme je fais toujours à bien prouver que Pagnon a de oui mais Coulon a de non alors je fais toujours bon dans tous mes films et dans tout mon travail je fais toujours le maximum pour prouver qu'on fait un dramatique avec l'accent et si c'est pas obligatoirement d'être couillonne à ton Marseille contrairement à ce qu'on pense beaucoup je veux pas dire de non plus belle à la vie comme ça dans lequel dans lequel j'ai failli dans lequel j'ai failli travailler j'étais prêt en signature je devais faire le patron du bar j'étais prêt à signer j'avais ma téléphonie de Paris et il m'a dit non regrette on ne voit pas d'accent on m'a dit qu'il voulait qu'il voulait que le feuilleton soit neutre qu'il soit compris aussi bien à Brest qu'à Calais les clients ont voulu ça mais en fait ça fait toujours un peu peine de voir que c'est à Marseille que tout le monde parle parisien il n'y a même pas de comédiens parisiens dedans marseillais c'est tous les comédiens parisiens qui descendent c'est comme ça c'est le travail c'est le métier voilà je vous remercie d'avoir apprécié le travail de Réjeanne parce que vraiment elle mérite un petit applaudissement encore supplémentaire voilà peut-être d'autres réactions ou commentaires ou questions alors moi ce que je peux c'est vous inviter au premier étage en fait on a un petit cocktail qui vous est réservé pour discuter entre nous et prolonger un petit peu la soirée je vous remercie d'être venu comme je l'ai dit le rendez-vous est pris pour la prochaine fois on diffusera c'est sûr il marchera le film d'une place à l'autre et je pense que vous allez bien commencer à l'apprécier voilà je suis désolé encore merci à vous merci à vous